Bonjour et bienvenue dans cette vidéo consacrée à la cinétique chimique. Alors le terme cinétique, vous l'avez déjà entendu en mécanique, et vous savez qu'il est lié à la vitesse. Alors en terminale, on ne va pas s'intéresser à la vitesse des réactions, ce qui est plutôt le programme de l'enseignement supérieur, mais tout simplement à la durée des réactions et à leur suivi dans le temps. Alors, en général, on distingue les réactions rapides des réactions lentes. Alors, vous avez dans les vidéos suivantes des exemples de réactions rapides. Alors, vous avez une réaction de précipitation, une réaction acide-base et une réaction d'oxydoréduction. Alors, quand considère-t-on qu'une réaction est rapide ? Eh bien, ça dépend de l'observateur. Ici, comme l'observateur, c'est souvent l'homme et son œil, on va considérer que les réactions sont rapides quand elles sont inférieures à quelques secondes. On peut même dire qu'elles sont instantanées si on n'arrive pas à distinguer l'évolution à l'œil nu. Alors, exemple maintenant de réaction lente, le cas de la réaction entre les ions iodure et l'eau oxygénée. Alors, vous allez voir en regardant la vidéo que la coloration donnée par le diode apparaît au cours du temps. Alors, parmi les réactions lentes, on va étudier leur évolution de façon différente en fonction de leur durée. Alors, si la durée de la réaction est supérieure à une heure, environ, on va pouvoir avoir le temps d'effectuer des prélèvements. Donc, des prélèvements, ça veut dire aller dans le milieu réactionnel avec une pipette et en prélever une partie. Ensuite, à partir de ces prélèvements, deux possibilités. Soit on va réaliser une chromatographie sur couche mince, soit des titrages successifs, c'est-à-dire sur chaque prélèvement. Alors, pour les titrages, on verra un petit peu plus tard dans l'année. Là, on va commencer par s'intéresser au suivi par chromatographie sur couche mince. Alors, cette chromatographie sur couche mince, elle consiste en des prélèvements et des dépôts à des dates T1, T2, T3, T4 et T5 sur la plaque de chromatographie. À partir de là, on va effectuer l'analyse de cette chromatographie. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire ici sur cet exemple ? Alors, on a deux cas. On peut, par exemple, s'intéresser au réactif. Alors, on voit ici que le réactif, évidemment, il disparaît au cours du temps et qu'il n'apparaît plus, donc à la date T5. Par conséquent, on peut dire que la réaction se termine entre T4 et T5. On va donc avoir une estimation de la durée de la réaction. On peut aussi effectuer ce raisonnement sur un produit. Alors, ici, ce serait difficile puisque vous voyez que tout au long de la réaction, on voit que la quantité de produit augmente. Alors, si on n'avait pas la ligne de réactif, on ne pourrait pas conclure à partir de cette ligne de produit puisqu'on ne sait pas si après, le rond obtenu va être encore plus gros et donc si on a obtenu encore plus de réactif. Alors, on sait que la réaction se termine si le rond suivant, par exemple, est de la même taille que le rond précédent. On sait alors que la réaction est terminée entre ces deux-là, voire même entre ces deux-là plutôt. Donc, ça, c'est pour les réactions lentes d'une durée supérieure à une heure. Alors maintenant, pour les réactions d'une durée inférieure à une heure, on ne va plus pouvoir faire de prélèvements. Et donc, on va être obligé de suivre l'évolution avec une méthode physique et donc l'appareil de mesure associé. Alors, deux façons de faire pour nous. Un suivi conductimétrique, on utilisera donc un conductimètre qui permet de mesurer la conductivité. Et à partir de cette conductivité, une condition, évidemment, il faut qu'il y ait une espèce chargée. Donc, condition réactif au produit qui soit un ion. Et on utilisera la loi de Colreau qui nous dit que la conductivité est égale à la somme des conductivités fois des concentrations des différents ions présents dans la solution. Évidemment, l'idéal, c'est qu'il n'y ait qu'un seul ion. Et comme ça, on peut utiliser une relation plus simple qui est de la forme K fois C. C étant la concentration de cet ion. Deuxième possibilité, un suivi spectrophotométrique. Donc, un spectrophotomètre. La condition, évidemment, c'est qu'il y ait au moins une espèce chimique colorée, toujours pareil, soit un réactif, soit un produit. Et enfin, on utilisera avec ce suivi la loi de Berlambert qui vous est rappelée ici. L'absorbance égale à la somme des absorptions molaires ioniques pour chaque élément chargé. Pas ionique, pardon. L'absorption molaire de chaque élément. La longueur de la cuve et la concentration de l'espèce. Alors, pareil, si on a un seul produit coloré, c'est plus simple. On peut l'écrire sous la forme K fois C. Voilà, c'est tout pour cette vidéo-là. A bientôt pour la prochaine vidéo. Au revoir.